C'est vrai qu'au Québec, si on se compare, il n'y a quand même pas autant cette espèce d'énergie entrepreneuriale qu'on va trouver, soit dans le reste du Canada et particulièrement aux États-Unis. Mais de l'autre côté, on reste le royaume de la petite entreprise et si on regarde au niveau des chiffres, on se compare assez bien. De l'autre côté, oui, l'argent est parfois resté relativement tabou, c'est-à-dire qu'on essaie de se justifier ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Si on regarde la plus grande fortune canadienne, la famille Thompson, je crois, j'ai fait le calcul, si on regardait les intérêts, des intérêts que fait la famille Thompson en un an, on est de l'ordre autour de 100 millions de dollars. Mais si on prend un professionnel qui est payé à 100 000 dollars par année, ça veut dire que ça lui prendrait 1 000 ans pour pouvoir gagner l'équivalent des intérêts, des intérêts de M. Thompson. Dire, à un certain moment, dire que ça n'a pas de bon sens, ça ne doit pas être comme ça, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Et ces grandes entreprises-là, les grandes firmes, souvent ont un pouvoir politique immense qui n'a rien à voir avec les forces du marché. Au contraire, c'est souvent un pouvoir de lobbying, un pouvoir de ce que j'appelle de capture réglementaire. On est capable d'aller capturer au niveau politique, mettre en place les règles qui vont davantage bénéficier à ces firmes-là. Je considère souvent qu'un des grands problèmes avec l'économie, c'est qu'il n'y a pas assez de concurrence. En fait, on parle souvent de la concurrence de marché. Non, cette concurrence de marché, elle n'existe pas. Les grandes firmes qui sont les grands moteurs de l'accumulation, c'est des firmes qui, systématiquement, réussissent à contourner les règles de la concurrence pour aller obtenir des plus hautes marges de profit sans nécessairement contribuer davantage au bien-être matériel de la population. On dirait que tout à coup, une véritable existence n'existe que si elle se fait à travers le petit écran. Et bon, moi, ça m'adonne, je donne parfois souvent des entrevues et je n'en revenais pas tout à coup dans mon quartier quand les gens m'avaient vu à travers le petit écran. Là, tout à coup, j'étais important. Là, on était prêt à m'écouter ou quoi que ce soit. Mais attention, autant que c'est le fun, mais d'autre côté, non, il ne faut pas que cette notoriété-là, que ce culte de la notoriété, remplace évidemment le contenu qu'on va trouver dans ce qui est communiqué à travers les médias. On a de plus en plus l'expert en santé qui remplace le grand prêtre d'antan, grosso modo, et le grand prêtre d'antan qui peut être aussi très efficace pour soigner les gens, mais d'une manière complètement différente. Oui, au niveau de la pilule, c'est clair qu'on met, on a une beaucoup trop grande confiance en la pilule. Il y a une statistique qui, pour moi, me chavire à chaque fois, c'est qu'après le cancer et les accidents cardiovasculaires, la troisième cause de mortalité dans les pays développés, c'est le médicament, les effets adverses des médicaments. Parce que les gens considèrent souvent que les médicaments, on peut en gober autant qu'on veut et que les médicaments, c'est bon en soi. Donc, les drogues illégales, ce n'est pas bon, il ne faut pas toucher à ça, mais le médicament, lui, il est prescrit par le médecin, donc c'est bon. Mais au niveau des effets adverses de ces médicaments-là, c'est relativement très important. Mais on a cette espèce de confiance aveugle qui s'est développée. Où est-ce que, moi, je travaille au niveau de la régulation du médicament, tout le monde veut avoir le plus nouveau médicament, le plus rapidement possible. Mais là, attention, là, ce plus nouveau médicament, ça veut dire qu'il n'a pas été introduit sur le marché, on ne connaît pas encore les effets secondaires possibles. le plus rapidement possible, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée, il faudrait peut-être prendre le temps de le tester davantage. Parce qu'il faut comprendre, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, Toyota a fait son rappel de l'ensemble de ses voitures d'Amérique du Nord parce que la pédale de gaz restait coincée parfois, il y a eu des accidents. On estime le nombre de morts à cause de ça autour de 39-40 à peu près. Si on regarde le médicament, le Vioxx, par exemple, qui est un anti-inflammatoire, et si on le comparait au Naproxène, les deux ont le même effet. La seule différence, c'est que les effets secondaires du Naproxène étaient moins importants que le Vioxx. Statistiquement, si les gens qui prenaient le Vioxx avaient pris le Naproxène à la place, au niveau du nombre de décès, on aurait réduit le nombre de décès dû aux effets secondaires du médicament de 40 000. Donc, on n'est plus de l'ordre de 30-40, on est de l'ordre de 40 000 minimum aux États-Unis. Mais ça, c'est de la statistique. Ce n'est pas important. Quelqu'un qui est... Une personne âgée, par exemple, prend un antipsychotique atypique qui est relativement fort, et à cause de ça, va avoir un certain vertige, va tomber et se casser la jambe, pas la jambe, ou se casser la hanche, par exemple. Et quand on se casse la hanche, c'est une chance sur quatre que ça devienne un décès. Mais ça, c'est une personne âgée. C'est normal, puis c'est comme naturel. Mais non, ce n'est pas naturel. Il y a un bouquin fantastique qui s'appelle « Sex, Lies and Pharmaceuticals » qui explique la recherche de la normalité de la sexualité féminine, par exemple. C'est-à-dire, on a le Viagra chez les hommes, les hommes qui ont des problèmes d'érection, dysfonction érectile, qu'on appelle. On n'appelle plus ça de l'impotence, maintenant, c'est de la dysfonction érectile. Mais vous pouvez prendre le Viagra. Mais là, un des grands marchés pour les firmes, c'est si on est capable d'avoir le Viagra pour femmes, le problème, c'est que pour hommes, c'est assez mécanique, ça va assez bien, c'est assez facile de faire ça à travers un traitement chimique. Les femmes, c'est compliqué. Et là, c'est de voir les différentes études qu'on met en place pour essayer de définir c'est quoi une sexualité féminine normale. et c'est fascinant parce que là, selon l'endroit où tu traces la frontière, tu traces la frontière de ton marché pour le médicament que tu vas pouvoir mettre en place. Évidemment, au niveau des firmes, on veut étendre la frontière le plus possible, mais on se retrouve de plus en plus à essayer de définir une normalité qui est relativement exceptionnelle. dans le sens, c'est plus l'exception que la règle parce que plus que c'est une exception que la règle, plus tu agrandis ton marché de personnes qui seraient potentiellement intéressées. Mais en même temps, la question est fondamentale. On produit le traitement médicamenteux à partir d'une manière dont on définit la norme de la sexualité dans une société. et ça, au niveau de la firme, je parlais des grandes firmes dominantes tout à l'heure, bien, entre autres, son jeu, ce n'est pas juste un jeu de, OK, innover, être plus productif, c'est un jeu de, comment je suis en mesure de peut-être mettre en branle des nouvelles balises de normalité qui pourraient servir mes intérêts. Et à partir de là, il faut comprendre que le jeu corporatif, ce jeu beaucoup, a essayé de, c'est vraiment de sculpter les normes culturelles, les règles politiques aussi, mais cette dimension culturelle, elle est fondamentale et ça fait aussi partie du grand pouvoir qui s'accumule au sein de ces intérêts privés. Ce qui est beaucoup plus payant pour une firme, ce n'est pas de produire un nouveau médicament, c'est de produire une nouvelle maladie pour le médicament qui existe déjà. Au niveau du développement de la pharmacopée, une chose qui me fascine toujours, mettons de côté les génériques, on prend juste les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché, il y a plus de 80 % de ces nouveaux médicaments-là qui n'apportent aucune avancée thérapeutique par rapport à ceux qui existent déjà. Mais en même temps, la molécule est un petit peu modifiée, il y a un nouveau brevet qui est mis par-dessus, donc c'est ce nouveau médicament-là qui est plus rentable pour la compagnie. La campagne de pub va se jouer là-dessus. Et là, quand je parle de la campagne de pub, il faut faire attention, on n'a pas le droit de faire la pub de médicaments techniquement au Canada, c'est des campagnes de pub auprès des médecins. On a fait l'étude aux États-Unis, on avait calculé que c'est autour de 60 000 $ par médecin que l'industrie dépensait par année pour faire la publicité de ces médicaments. Au Canada, c'est moins que ça, c'est peut-être la moitié, c'est peut-être le tiers, mais c'est au moins 20 000 $ par année par médecin dépensé pour faire la publicité, la promotion de ces médicaments-là. On pourrait dire, au niveau des antidépresseurs, en fait, les médicaments psychiatriques, antidépresseurs, antipsychotiques, on a vraiment, oui, une explosion, et particulièrement chez les enfants, une explosion qui, pour moi, est relativement préoccupante. Il y a différentes possibilités d'interpréter ça. Il y en a qui vont dire, bien, écoutez, c'est parce que les gens sont plus déprimés aujourd'hui qu'auparavant. Donc, le capitalisme, la façon qu'il a évolué, la pression sur les gens, l'insécurité sociale, ça crée plus de dépression. C'est une façon de voir les choses. Il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est pas que les gens sont plus déprimés qu'auparavant. C'est simplement qu'on réussit à mieux détecter la dépression chez les gens, et donc c'est la science qui fait son travail comme il faut et qui est capable de mieux voir où est-ce qu'il y a des anomalies. Le problème, c'est que... Le problème avec cette interprétation-là, c'est de dire, bien, finalement, on ne peut pas critiquer quoi que ce soit. Finalement, tout est beau, c'est le progrès en marche. Si les firmes sont en mesure de mettre une frontière qui est de plus en plus floue et qui peuvent regrouper une plus large proportion de la population, il faut comprendre, qu'on parle des antidépresseurs, on parle des IRSS en français, les inhibiteurs sélectifs de la reprise de sérotonine, je suis à peu près, sélectif, sérotonine reuptique inhibitors, s'est passé quelque chose de fantastique avec ça. On a découvert, à un moment donné, qu'on donnait ça à quelqu'un, il était plus timide pour aller faire son exposé orale devant la classe. Donc, à ce moment-là, on se lance dans... essayer de définir la timidité comme une condition médicale pour laquelle on a le médicament. Fait que là, on voit qu'on a le médicament qui est là. Si on est capable de médicaliser la timidité, bien, à ce moment-là, on vient de faire exploser le marché. Mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus de gens qui sont sur des antidépresseurs. Est-ce que ça veut dire que les gens sont plus déprimés qu'auparavant? Pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire qu'on a mieux détecté? Non, on voit au contraire une recherche proactive pour gratter le bobo d'une certaine façon. Au Canada, on a eu cette explosion des psychostimulants chez les enfants. Et là, maintenant, les psychostimulants, c'est même pas suffisant. On leur donne des antipsychotiques atypiques, qui est vraiment un remède de cheval. En plus du psychostimulant, je veux dire, si j'ai un enfant de 5 ans, à un moment donné, il y a un gros problème. Particulièrement qu'il n'y a aucune étude qui démontre que le bénéfice de ces antipsychotiques atypiques chez les enfants qui ont le TDAH sont plus importants que les risques qui y sont associés. Au contraire, on voit que les risques sont beaucoup plus importants. En France, il y a quelque chose qui n'existe pas en Amérique du Nord, qui n'a pas beaucoup d'influence en Amérique du Nord, mais qui en a beaucoup en France, c'est la psychanalyse. Le psychanalyste en France, ça, c'est pour traiter la psyché, tu vas voir le psychanalyse d'abord et avant tout. Donc, le psychiatre, lui, le neuropsychiatre, qui travaille plus avec les médicaments, est parfois un petit peu plus marginalisé. Et c'est amusant parce que les firmes pharmaceutiques ont refusé de faire les grandes campagnes de pub auprès des médecins au niveau du TDAH et de prescrire les psychostimulants, le Ritalin, parce qu'ils savaient très bien que s'ils se lançaient dans une telle campagne promotionnelle, ils allaient se faire taper dessus à bras raccourcis par l'institution psychanalytique française, c'est-à-dire les psychanalystes qui allaient dire « mais c'est n'importe quoi ». Et au bout du compte, autant que les psychostimulants sont un marché immense au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en France, c'est un marché des plus marginales. C'est-à-dire, oui, il y a certains enfants qui sont prescrits des psychostimulants, mais c'est vraiment des exceptions, alors que nous, on a un petit peu la gâchette facile sur la prescription. Et là, c'est, étant donné la différence dans la manière que c'est institutionalisé, la médecine dans deux pays qui transforment complètement le type de traitement et le type d'approche qu'on peut avoir. Je ne suis pas un défenseur de la psychanalyse pour autant, on s'entend, mais c'est intéressant de voir que cette différence culturelle-là conduit à deux approches diamétralement opposées pour un même problème. Lorsque, dans les années 40, William Boevridge publie ses deux rapports sur l'État-providence, dont le plein emploi dans une société libre, il dit qu'il y a cinq gens qu'il faut combattre en temps de paix. On est capable de se mobiliser en temps de guerre, mais en temps de paix, il faut combattre cinq gens. Il faut combattre l'ignorance, en mettant en place un système d'éducation pour tout le monde. La maladie, en mettant un système de santé en place pour tout le monde. Il faut combattre le squalor, c'est-à-dire le fait qu'on a tous ces sans-abri avec une politique d'habitation. Il faut combattre aussi l'édulness. L'édulness, c'est le fait que les gens n'ont pas de travail. Donc, pour combattre ça, on met en place de l'assurance-emploi pour tout le monde, pour s'assurer que si tu perds ton travail, mais tu ne te retrouves pas dans une misère épouvantable. Et aussi, il faut combattre la misère avec une assistance sociale qui se tienne. Et ça, ça a été une transformation, c'est que l'État devenait tout à coup, redéfinissait la citoyenneté de ses citoyens à travers non plus seulement des droits politiques, mais avec des droits sociaux. Donc, on disait, un citoyen à part entière a droit à l'éducation, a droit à la santé, a droit à une assistance minimale pour s'assurer qu'il ne se retrouve pas dans la misère. Et ces droits sociaux-là, pour moi, est une des plus belles avancées du 20e siècle, grosso modo. On a réussi à sortir certaines personnes d'une misère qui était assez épouvantable, mais on a réussi aussi à donner des meilleures opportunités d'avenir pour une très grande partie de la population. Le problème qui vient avec ça, c'est que par la suite, ça coûte cher, ça coûte cher, et ces droits sociaux, ce n'était pas vraiment des droits, c'était un petit peu des privilèges que donnait l'État à ses citoyens. Et là, l'État se retrouve avec « Ah, c'est difficile, on est dans un contexte de concurrence globalisée, il faut avoir des politiques fiscales plus concurrentielles, donc il faut baisser les impôts, et à partir de là, on ne peut plus financer les mêmes programmes sociaux. » Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de problème avec les programmes sociaux, il y avait énormément de gaspillages parfois, mais que là, on se retrouve à couper de manière systématique. Là, on se retrouve dans un contexte, effectivement, que l'État ne peut plus jouer ce rôle, non pas de pourvoyeur de bonheur, mais de pourvoyeur de sécurité économique et sociale qu'il était en mesure de jouer auparavant. Là, on met toutes les billes dans le panier de « C'est quoi le rôle de l'État? » Appuyer les entreprises pour qu'elles soient plus performantes, qu'elles aillent chercher plus de contrats. On envoie Stephen Harper avec les bombardiers en Chine pour aller chercher des contrats. Là, c'est ça le rôle de l'État parce qu'on dirait que le bien-être de la population passe d'abord et avant tout uniquement par l'accroissement du PIB. Plus on accroît le PIB en allant chercher des contrats, plus que nos firmes se portent bien, plus qu'une croissance économique, c'est ça le vrai bonheur de notre population. Et ça pose problème. Ça pose problème particulièrement si dans tout ça, on commence à mettre de côté et oublier de plus en plus ceux qui ont besoin minimalement d'avoir les mêmes opportunités que les autres pour pouvoir se réaliser en tant que citoyen aussi dans nos sociétés. Est-ce que la structure économique actuelle ne correspond ou pas à la nature humaine? C'est une question difficile parce que là-dessus, moi, je suis un peu un disciple de Robert Owen qui était le socialiste utopique anglais début du 19e siècle qui disait la nature humaine, ce n'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise, elle n'est pas définie, elle est le fruit de son environnement. Et nous sommes tous le produit de notre environnement. Et à partir de là, la nature humaine, elle va s'adapter tout simplement. La question, c'est est-ce qu'on veut d'une société où est-ce que tout le monde est en train de se marcher sur les pieds, de jouer du coude constamment, où on veut une société où est-ce qu'il y a une plus grande solidarité? Il y a un bouquin fantastique là-dessus qui est sorti en 2009, Pickett et Wilkinson, un bouquin qui s'appelle Spirit Level, je ne sais pas comment la traduction française, où est-ce qu'ils font une comparaison des grandes sociétés occidentales et plus le Japon et ils comparent les niveaux d'inégalité entre les différentes sociétés. Et ce qu'ils défendent, c'est un truc fascinant. Ils disent, si on regarde au niveau de la criminalité, au niveau des maladies, maladies mentales particulièrement, au niveau des suicides, une société qui est plus égalitaire a toujours moins de problèmes et toujours plus heureuse, si on veut, sur l'échelle du bonheur. Alors que les sociétés qui ont de plus grandes inégalités, même si elles sont plus riches qu'une société moins riche et plus égalitaire, ces sociétés-là sont toujours beaucoup plus problématiques lorsqu'on regarde les statistiques suicides, maladies, criminalités, etc. Et ils essaient de voir comment cette inégalité-là nous rentre sous la peau d'une certaine façon. Ils partent un petit peu de la thèse de Robert Owen en disant, on est le fruit de notre environnement, mais si on a un environnement qui est extrêmement inégalitaire, où est-ce qu'il faut toujours qu'on se batte à côté, contre les gens autour de nous pour survivre, et où est-ce que notre statut social est toujours comme remis en cause à tout moment. Donc, à ce moment-là, l'insécurité, le stress devient beaucoup plus grand, et à ce moment-là, les effets délétères qu'on voit au niveau des suicides, des dépressions, de la criminalité, augmentent en flèche. Ce qui fait en sorte qu'une personne pauvre, et c'est un peu la démonstration qu'il fait, c'est qu'une personne pauvre dans une société plus égalitaire est souvent plus heureuse, si on regarde nos statistiques, que, en fait, pas être plus heureuse, connaît beaucoup moins de problèmes au niveau statistique, qu'une personne riche dans une société très inégalitaire. La grande transformation au niveau des lieux de pouvoir, c'est une concentration hallucinante du pouvoir au niveau du privé. Au niveau de la grande corporation, son rôle comme corporation, c'est d'accumuler ce pouvoir-là sous toutes ses formes pour servir ses intérêts, entre autres, aller chercher un rendement pour les actionnaires. Et une grande firme dominante, et là, il faut comprendre, si on parle d'une grande firme pharmaceutique, on ne parle pas de la petite biotech. Si on parle de Walmart, on ne parle pas du petit dépanneur de quartier. Les grandes firmes dominantes sont devenues expertes à travers les décennies à trouver les façons d'accumuler ce pouvoir au niveau de la manière qu'on sculpte les normes sociales, de la manière qu'on réussit à aller capturer les règles politiques qui sont mises en place. De plus en plus, le travail que je fais au niveau du pharmaceutique, c'est montrer comment elles réussissent à capturer la science elle-même de comment on fait les recherches médicales pour arriver à un discours médical qui peut servir leurs intérêts. Quand on regarde les stratégies des grandes firmes, on voit qu'elles essaient de s'immiscer dans l'ensemble des interstices du secteur dans lesquels elles sont dominantes pour s'assurer comment on va forger un discours qui va mieux servir leurs propres intérêts. Et surtout, dans une économie du savoir, dans une économie aussi où est-ce que la notion de risque devient de plus en plus importante, je travaille sur le pharmaceutique, mais on pourrait parler d'Enbridge et les pipelines, lorsque ta capacité de profit dépend de comment je définis le risque lié à un produit versus les bénéfices qu'on peut en tirer, dans l'économie industrielle au 19e siècle, ce qu'on produisait, on produisait des choses réelles et on pouvait la voir et on pouvait savoir comment on la divisait. Quand on a une économie qui produit autant de risques que de bénéfices, le risque n'existe pas, il n'est pas là. La seule façon dont on peut le savoir, c'est si on se met à se creuser la tête et à faire des recherches avec du financement pour essayer de mesurer ce risque-là. Et là, si on se retrouve avec un gouvernement qui est à la solde des entreprises et qui dit, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est une économie où est-ce qu'on va pouvoir prospérer davantage, est-ce qu'on a intérêt à financer les universités pour qu'elles s'intéressent à regarder les risques de ces choses-là? Et si les risques, on ne les sait pas, ils n'existent pas, tout simplement. Moi, je crois que fondamentalement, vous savez, en économie, le manuel d'économie, on regarde les différentes hypothèses desquelles on construit le modèle économique. c'est cette hypothèse que chacun cherche à maximiser son bonheur à travers la consommation. Et donc, le but, c'est de maximiser mon bonheur, mon utilité, en minimisant ma désutilité, donc ma souffrance par le travail. C'est n'importe quoi. Je ne connais personne qui organise sa vie basée sur ces prémices-là. Je suis beaucoup plus un... Là-dessus, je suis beaucoup plus un disciple de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui disait « Fondamentalement, chacun d'entre nous vit sa vie à travers les yeux d'autrui. Chacun ne se donne une valeur individuellement qu'à travers le regard de l'autre. Et pour moi, c'est fondamental pour comprendre qu'est-ce qui pousse les gens à agir et si ce regard de l'autre, et si ce regard de l'autre devient de plus en plus axé vers une performance économique particulièrement, bien, à ce moment-là, c'est clair qu'on va se retrouver à tout ceci de se définir davantage par la performance économique parce qu'on est incapables par nous-mêmes de se poser nos propres finalités qu'on voudrait atteindre. on ne vit d'abord et avant tout qu'à travers les yeux des autres. Et je trouve que c'est une belle façon d'essayer de comprendre cette dynamique-là où est-ce que on est toujours, on cherche toujours une plus grande croissance aujourd'hui. Je crois que fondamentalement, c'est devenu notre nouveau mantra au niveau de comment on se regarde, comment on se juge socialement et c'est triste qu'on en soit rendu là. Souvent, le changement se construit à travers des espoirs qui sont un petit peu démesurés. C'est-à-dire qu'on pense que tout va être transformé, on a des visions de l'avenir qui sont parfois un petit peu farfelues, mais c'est... En fait, on a fait de la révolution avec des idées de liberté que lorsqu'on a fait de la révolution, on réalisait que la liberté dont on avait en tête n'avait rien à voir avec celle qu'on est en mesure d'appliquer. Et souvent, ce changement-là au niveau de ce qu'on veut mettre en place pour une plus grande prospérité, etc., souvent, les idées qui vont défendre le changement n'ont rien à voir avec ce qu'on va réussir à réaliser par la suite. Cette manière de poser une vision de ce qui est bien collectivement et comment il faut changer notre société aujourd'hui pour nous conduire vers ce bien-là, pour moi, elle est souvent problématique parce que c'est comme si on essaie de définir ce bien commun à l'extérieur de notre réalité présente. Au niveau de l'évolution sociale, il faut comprendre que dès qu'on va avoir un changement qui se produit au niveau de la société, parce qu'on veut se diriger vers une vision de c'est quoi notre idéal, n'importe quel changement conduit à des conséquences non anticipées qui peuvent finalement être pires que la situation dans laquelle on était auparavant. Et pour moi, il faut apprendre à être un petit peu plus modeste au niveau de ce qu'on réclame comme changement. J'ai arrêté de croire qu'on est capable de définir de manière pure l'idéal et qu'ensuite, on va dire « OK, collectivement, il faut se déplacer vers ça. » J'essaie d'être un peu plus modeste dans le sens de, dans notre société aujourd'hui, on est capable de voir certains gros problèmes, pas besoin d'un idéal, mais on est capable de voir qu'il y a des situations qui sont d'une injustice flagrante et qui sont inacceptables. Et à partir de là, lorsque consensus sur quelque chose, sur un mal qui existe dans notre société, à partir de là, essayons de se diriger vers un chemin où est-ce qu'on va pouvoir éliminer ce mal-là de manière graduelle. Évidemment, il va y avoir des conséquences non anticipées qui vont survenir, mais déplaçons-nous lentement et de manière réflexive, on continue à regarder ce qui se passe, comment notre société évolue, et si on voit ces conséquences non anticipées qui se développent de manière qui deviennent plus problématiques, à ce moment-là, on révise le tir et on se réajuste. Cette idée d'être modeste, ça ne signifie pas non plus de ne pas rechercher le changement social. C'est peut-être moins croire qu'une vision d'un idéal peut nécessairement être atteinte, mais qu'on est capable de construire du consensus maintenant sur qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour améliorer notre sort collectif. C'est une question difficile parce que ça dépend de la manière qu'on définit l'économie. Il faut comprendre l'économie au 18e siècle, la manière dont on construisait cette vision de la concurrence de marché chez les physiocrates ou chez Adam Smith. C'était fondamentalement une vision pour dire que chacun doit être davantage libre de sa propre personne pour pouvoir mieux se réaliser en tant qu'être humain. chez Adam Smith, par exemple, c'est fascinant. Pour lui, l'idéal de vie, ce n'est pas le capitaliste qui peine au-dessus pour améliorer sa productivité d'entreprise ou quoi que ce soit. Ce type-là, il ne comprend pas c'est quoi le vrai bonheur dans la vie. Il perd tout son temps et son énergie à essayer d'accumuler plus d'argent. Celui qui comprend le vrai bonheur, c'est le travailleur salarié. Lui étant lui-même professeur salarié, et c'est peut-être un des seuls grands économistes du 18e siècle qui était salarié il y a un respect du travailleur salarié qui est extraordinaire chez Adam Smith. Et pour lui, fondamentalement, l'économie devait être organisée pour assurer une plus grande prospérité pour tout le monde, une plus grande liberté. Oui, il ne faut pas que l'État se mêle constamment des décisions individuelles, et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose d'avoir cette capacité d'action pour que chacun puisse se réaliser en tant que personne. et là-dessus, je me considère beaucoup comme un disciple d'Adam Smith, mais Adam Smith, aujourd'hui, il verrait l'économie dans laquelle on vit et pour lui, il serait foudroyé de voir ça parce qu'il s'est battu toute sa vie contre les grands monopoles du système mercantile de l'époque, les grandes compagnies des Indes orientales, etc. qui se battaient contre ces grands monopoles-là et quand on regarde la corporation sous sa forme moderne, a remplacé exactement ce qu'était l'ennemi économique à abattre pour Adam Smith. Et ce sont ces grandes firmes-là, vous prenez la liste du Fortune 500, les 500 plus grandes firmes au niveau global, c'est ces firmes-là dont je parle qui emploient quoi, 30 % de la population ouvrière, industrielle au niveau mondial et qui produit à peu près 50 % de l'ensemble de la production mondiale, bien là, on est 500 entités avec une vinculation de pouvoir assez hallucinante qui est capable de dicter ses règles et on se retrouve dans un système où est-ce que, OK, on veut une plus grande liberté, plus grande liberté, mais là, on a une liberté du loup dans la bergerie, on voit tranquillement l'incapacité pour plusieurs personnes d'avoir l'opportunité de se réaliser en tant qu'individu. Donc, sous sa forme actuelle, sous sa forme de capitalisme corporatif, pour moi, l'économie, oui devient antinomique à cette notion d'humanisme pour permettre à chacun de se réaliser en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Ça dépend des jours. Cette démocratie-là, il faut comprendre, autant que parfois elle me donne des sueurs froides, autant parfois elle répond à toutes mes aspirations. il faut comprendre la démocratie, en fait, si on regarde aux États-Unis, là, j'ai beaucoup de sueur froide. J'ai passé deux ans au centre d'éthique à l'université Harvard et là, on regardait beaucoup au niveau de la corruption institutionnelle, au niveau politique, basé sur le financement politique. C'est épouvantable. Depuis, c'était une attitude, cette loi qui dit que la liberté d'expression, moi, je peux financer n'importe quel discours politique et j'ai le droit. Et point. Alors qu'ici, au niveau du financement électoral, c'est très, très balisé. On a des petits problèmes à droite, à gauche, mais rien, c'est rien ce qu'on a comme problème au Québec et au Canada par rapport à ce qui se passe aux États-Unis où est-ce qu'on a vraiment une généralisation d'une corruption institutionnalisée à ce niveau-là. Fait qu'aux États-Unis, ça, c'est la démocratie, je dirais, qui me donne des sueurs froides et qui, parfois, je suis complètement désillusionné. Il y a des expériences démocratiques qui me semblent quand même beaucoup plus intéressantes. Les pannels citoyens. Parfois, si on veut faire une évaluation d'une nouvelle technologie, on amène des citoyens ordinaires dans une salle et on leur amène plusieurs experts pour venir discuter de la chose pour ensuite avoir le point de vue des pannels citoyens. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et la sagesse qui peut se dégager de ça, pour moi, est franchement hallucinante parfois. C'est-à-dire, c'est des gens qui comprennent très bien leur rôle de citoyen à ce moment-là et qui peuvent arriver avec des recommandations basées sur l'expertise. L'expert qui, lui, doit trouver une façon d'avoir un discours qui est compréhensible pour le citoyen moyen. Mais au bout du compte, on se retrouve avec des expériences démocratiques qui peuvent être quand même assez incroyables. Et au bout du compte, comme système politique, bien, en dehors de la démocratie, j'essaie d'en trouver un qui soit plus intéressant. Jusqu'à présent, elle n'est pas trouvé. Et le seul problème, c'est que ce n'est pas la démocratie. Il y a des démocraties qui sont très, très différentes. Il faut baliser ce cadre démocratique-là. Il faut qu'on le rende performant pour servir cette notion de bien commun, pour servir la collectivité et non pas laisser cette démocratie-là partir sur une tangente qui va servir des intérêts bien spécifiques, bien particuliers pour certaines élites plutôt que pour l'ensemble de la collectivité. Et je considère que la réflexion doit se nourrir de l'action. Je crois que c'est la meilleure façon de réfléchir. C'est la philosophie de la praxis, disait Gramsci à l'époque. Mais il faut être dans l'action aussi pour réfléchir. Bien oui, il faut réfléchir sur un idéal toujours. Il n'y a pas de problème, mais il faut arrêter de croire que cet idéal-là devient une clé à elle seule du changement social. Oui, il faut agir beaucoup plus que ce qu'on fait en ce moment parce que sinon on risque d'avoir de très mauvaises surprises sur la manière dont les choses vont évoluer d'elles-mêmes juste si on essaie de poser un phare. Voici vers où il faut se diriger sans s'imprégner de l'action, sans s'imprégner du pragmatisme du changement social nous-mêmes. Une des choses qu'on voit en ce moment qui me dérange un peu parfois c'est que ça fait depuis les années 60 qu'on est en train de reconstruire l'éducation postsecondaire comme du capital humain. C'est-à-dire qu'on s'investit dans du capital humain. Donc une des craintes c'est parfois j'ai ces commentaires-là et j'ai le poil qui mérisse à chaque fois de certains étudiants qui pour eux bien écoutez j'ai payé j'ai consommé mon éducation donc donnez-moi les moyens pour que je puisse aller travailler par la suite. Et il y en a des comme ça mais fondamentalement la grande crainte que je vois souvent c'est la crainte complètement opposée c'est des étudiants qui disent c'est bien fun d'avoir des outils d'instruction puis d'apprendre des formules par cœur dans la vraie vie comment j'utilise ça comment je le mets en pratique comment je peux l'utiliser d'une manière qui est productive constructive et qui permet de transformer les choses dans une direction qui me semble être la meilleure et ça pour moi l'éducation en fait c'est trois grands éléments l'éducation en termes d'information l'information qu'on peut trouver sur Wikipédia donc on apprend par cœur des formules l'éducation comme information l'éducation comme savoir savoir c'est si on prend un concept comme démocratie on est capable de l'expliquer de l'insérer dans un contexte son évolution politique le comparer à d'autres systèmes mais il y a aussi l'éducation comme fournir un sens aux choses c'est-à-dire pas juste fournir un contexte mais une portée éthique pourquoi est-ce que c'est important pourquoi est-ce que c'est pertinent et pourquoi est-ce que c'est bien en fait aussi donc cette dimension-là éthique elle est fondamentale et ça je le sens chez beaucoup de mes étudiants c'est quelque chose qu'ils cherchent énormément est-ce que moins d'idéalisme aujourd'hui chez les étudiants je pense c'est différent que ce que c'était dans mon temps lorsque j'étais étudiant moi-même peut-être on était un petit peu plus naïf aussi les étudiants aujourd'hui sont aussi dans un monde qui évolue de manière tellement plus rapide où est-ce que on a vraiment cette impression-là qu'on n'arrive plus à rien contrôler et que malgré tout qu'on regarde au niveau des espoirs de ces jeunes-là qu'on regarde au niveau de leurs idées c'est comment ils sont tous là à essayer de vouloir faire ce qui semble être bien pour la collectivité et très peu très peu c'est c'est des gens qui sont là moi je suis là uniquement pour moi et je veux juste maximiser mon salaire plus tard c'est pas ça qu'on voit et ça je dois dire que c'est une nourriture qui me garde en vie moi c'est une nourriture 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 Sous-titrage Société Radio-Canada